Bonjour à tous alors aujourd'hui la vidéo porte sur l'entretien du bac alors quand je vous parlais ma philosophie c'est de moins on y touche mieux ça se porte c'est toujours le cas toujours mes 10% d'eau changé toutes les semaines bien sûr c'est de l'osmosée après je rajoute on va dire du je sais pas si c'est du sel enfin bref de l'additif qui me permet de monter ma conductivité à 250 microsiemens d'ailleurs je crois que vous n'avez pas montré dans la vidéo parce qu'on m'a demandé quel type de sel j'utilisais je vais essayer de le sortir en même temps que je filme c'est pas évident voilà je sortir le flacon voilà ce que j'utilise pour remunéraliser c'est très bien ça fait très bien son boulot j'ai pas à me plaindre et qu'est ce que je voulais dire voilà le seul test que je fais c'est la conductivité une fois par semaine après mon changement d'eau alors il s'est passé on va dire un petit imprévu c'est comme vous pouvez voir je pense que vous allez bien vous en rendre compte par rapport à la vidéo pourtant c'est vrai que ça se voit bien au niveau du filtre il ya deux filtres c'est un exhausteur ou exhausteur je sais plus le nom enfin bref voilà un filtre avec bien sûr avec une petite pompe électrique je n'utilise pas le bulleur pourquoi parce que ben on rajoute de l'air extérieur dedans et je trouve que certains se plaignaient justement de pollution vis-à-vis des aérosols genre de conneries que là en fait quand on n'a pas ce problème là c'est moins sensible alors du coup et puis je trouve que c'est beaucoup plus efficace ça fait pas de bruit écoutez ce silence voilà alors le problème que j'ai eu c'est que mais mes filtres enfin ma filtration mes mousses elles sont recroquevillées sur elle même il avait les deux celle de droite alors je sais pas si je vais poser mon doigt dessus on va y voir voilà celle de droite c'est l'ancienne et celle qui est à gauche c'est la nouvelle on voit bien la couleur alors ce qui s'est passé c'est que se recroquevillées sur elle même bien sûr parce que ben ça se remplit plein de cochonneries plein de merde de ce que vous voulez dedans et à un moment on va dire que ça étouffe la circulation d'eau et elle se recroquevillées sur elle même quoi alors du coup je ne change pas les deux en même temps pourquoi parce que si je fais un changement des deux mousses en même temps ça va on va dire dérégler les paramètres du bac alors c'est pour ça que j'y vais mollo la mousse de gauche a fait à peu près une semaine qui est changée je vais attendre pour près qu'un jour trois semaines avant de changer la celle de droite et je m'embête pas du tout c'est des petites mousses que j'achète sur un site bien connu qui fait d'abord qu'ils vont du très bon matériel tout point de vue des livraisons très rapide enfin rien à dire j'ai rien à dire de mal au contraire plus du positif sur ce site de vente qui est spécialisé pour les crevettes et j'achète ces mouches dessus alors je m'embête pas ça vaut je crois 1 euro ou 1 euro 50 pièce je sais plus où 1 euro pièce j'en ai d'autres de rechange et ben je les passe sous l'eau je les rince à l'eau chaude bien comme il faut avant d'utiliser et après je les remplace et l'ancienne je la jette je m'amuse pas à les nettoyer et puis à les presser puis à les remettre non je les change directement quoi c'est beaucoup plus simple et je repars sur mousse 9 alors pour l'instant on va dire voilà celle de gauche bon il ya une bonne circulation d'eau ça se fait que ça va soulager celle de droite temporairement et après la celle de droite je vais la changer quoi voilà voilà dans la petite vidéo enfin une petite vidéo assez rapide sur mon bac bon bah sinon que dire d'autre les plantes poussent bien je suis super content tout se passe bien j'ai aucun problème vis-à-vis ma petite population ça évolue bien ça se reproduit de plus en plus on a l'impression que c'est même exponentiel au début ça met énormément de temps puis plus ça va puis maintenant c'est ça n'arrête pas ça n'arrête pas la plante bientôt va toucher la surface de l'eau c'est que j'attends avec impatience sympa celle là je vais retailler parce que je commence elle commençait à venir assez haute puis elle me cachait un peu mes filtres et j'aime bien voir un peu ce qui se passe et puis regardez ben justement mais mes petites crevettes qui qui picore entre guillemets sur sur les filtres d'ailleurs on voit bien qu'elles sont toutes positionnées à droite parce qu'il y a plus de cochinerie à manger que sur celle de gauche voilà les plantes tout se passe bien ça se reproduit ça pousse bien enfin j'ai rien à dire de bien plus vis-à-vis du bac je sais pas si j'avais précisé je n'ai si vous avez regardé sur mes autres vidéos vous voyez qu'il n'y a pas de résistance chauffante je ne mets pas de résistance chauffante la température du bac qui est à la température de la pièce j'ai constamment 20 degrés en hiver de toute façon et ben on était malheureusement oui ça monte après ben j'ai un système de refroidissement mécanique on va dire c'est des ventilos de pc entre guillemets qui permet de refroidir tout ça et j'ai une clim voilà quoi enfin voilà quoi c'était une petite vidéo vite fait là vis-à-vis de l'entretien bon de temps en temps si je nettoie un petit peu les vitres parce que bon il y a un petit peu dalle qui se met après vous voyez ben le petit le petit aimant là bas dans le fond voilà quoi sinon l'éclairage rien qui change j'ai rien à dire tout se passe bien j'ai remarqué que les crevettes aimaient bien taper dans les coquilles qui sont enfin dans les escargots qui sont hs quoi voilà dans les coquilles ce qui reste alors ce qu'elle récupère un du calcium enfin j'en sais rien je sais pas trop ce qu'il récupère dedans mais bon le table dedans du coup je les laisse je les enlève pas sinon ben rien de particulier j'aime bien en tout cas la plante que je suis en train de filmer à l'instant avec ses jolies couleurs ça pousse bien ça fait un gros feuillage assez épais c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte sur la vidéo mais là on le voit bien la plante du fond je sais plus le nom après doit avoir le descriptif dans mes dans ma première vidéo je crois ou que j'ai mis en eau on voit les plantes celle là elle pousse bien aussi malheureusement elle a un petit peu étouffé par rapport à celle qui est devant mais moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce petit côté ce petit côté dégarni on voit un petit peu le petit monde se déplacer l'agencement voilà enfin voilà quoi vraiment petite vidéo vite fait vis-à-vis justement d'entretien faut bien faire attention quand vous changez vos filtres faut pas tout changer d'un coup parce que ça va vous dérégler vos paramètres faut surtout pas c'est pour ça que j'ai pris un exhausteur ou exhausteur enfin bref voilà avec deux deux filtres et non un seul comme ça c'est je rechange un par un et c'est beaucoup plus simple voilà j'aurais dû filmer quand les deux filtres justement étaient écrasés c'était assez marrant à voir ils s'écrasent sur eux-mêmes c'est assez ouais c'est surprenant ce coup c'est arrivé du jour au lendemain et c'est là qu'il faut changer les filtres voilà et c'est vrai que le bac je l'avais mis en route au mois d'avril mais je sais plus trop exactement j'avais jamais nettoyé les filtres rien du tout enfin faites compte j'ai jamais rien fait donc j'ai laissé faire la nature j'ai rajouté des planorbes enfin des tourneuses à gazon qui permettent justement d'éviter la prolifération d'algues enfin voilà quoi enfin voilà les nouvelles de mon bac et bien sur ceci je vous souhaite une bonne journée et à plus sur ma chaîne